Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette vidéo par rapport à certaines questions qu'on a pu me poser sur le fait de pouvoir se développer, de pouvoir évoluer, de comment faire comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je quittais tout, comment faire pour prendre certaines décisions. En gros, ce qui a pu m'aider à prendre ces décisions et à continuer plus ou moins à me sentir bien ou mieux, faire quand même en sorte d'être plus dans une vie positive, de laisser aller les émotions, certes, mais réussir à repartir par la suite. Je me suis listé 5 groupes de personnes ou d'éléments qui m'ont pu m'aider. Premièrement, ça va être l'entourage, que ce soit vos amis, enfin proches de manière générale, votre famille, et ou votre conjoint, votre conjointe. Et du coup, ce groupe de personnes, c'est vraiment important que ce soit des personnes avec qui vous pouvez être vrai, avec qui vous pouvez être authentique, avec qui vous pouvez totalement rigoler, dire des conneries, être vous-même sans artifices, vous en avez clairement rien à foutre d'être vous-même, vous en avez rien à foutre de dire rien à foutre. Vous vous en fichez, vous pouvez parler de vos amours, de votre sexualité, vous pouvez parler de vos peines, de vos joies, vous pouvez pleurer devant eux, peur, vous pouvez leur en parler, suivant que ce soit l'ami, le copain, la copine ou la famille, ça va être différemment, bien entendu. Mais de manière générale, vous pouvez être naturel devant eux, vous pouvez être authentique. Logiquement, vous n'avez pas peur de parler de vos projets, de vos erreurs, enfin voilà, vous pouvez parler de tout ce qui est positif, comme négatif, comme l'avenir, comme le passé, comme le présent. Logiquement, vous arrivez à en parler très naturellement et ces personnes-là, logiquement, après suivant votre système de valeurs, bien entendu, mais de manière générale, logiquement, sont là pour également écouter, vous conseiller, vous motiver, vous soutenir, vous aimer. Vous pouvez rire avec eux, vous pouvez faire beaucoup de choses avec eux et chaque personne va apporter. Pour mon cas, ça a été ça. Que ce soit des amis qui ont été, qui sont encore là, et c'est des personnes qui, je suis, je veux être naturel, et qui, à la fois, peuvent me dire, je t'aime, et comme en même temps, peuvent dire, va te faire foutre, et ça, je vous assure que c'est véridique. Après, dans la famille, il y a différents membres de famille, donc ça, c'est à voir, et chacun, c'est un système de valeurs, donc ça, c'est de manière générale également. Et pour le conjoint, c'est pareil, chacun, chacune de mes relations, de manière générale, de toute façon, que ce soit des bonnes relations, enfin des relations pour lesquelles, je veux dire, que j'ai vraiment que des bons souvenirs, même les périodes difficiles m'ont apporté. Ça ne fait jamais trop plaisir, les séparations, mais ça apporte toujours un lot d'expériences derrière, et même les personnes qui ont pu être complètement des gros mythos, ou qui sont servies de moi, etc., ça m'a été utile également. Et bon, le but, c'est d'être entouré d'un maximum de personnes qui saura vous booster. Les expériences négatives vous apprendront, certes, mais si vous pouvez vous entourer de personnes non toxiques, qui ne vous descendent pas, qui ne vous critiquent pas, qui ne vous manipulent pas, je pense que c'est quand même mieux. Ensuite, il y a eu le développement personnel. Vous en entendez certainement parler, dans tous les sens, et je ne sais pas si vous connaissez réellement déjà ce domaine-là, si vous êtes déjà familier ou pas. Il y a différentes manières où vous allez retrouver des livres. Vous avez, pour moi, un peu la base, vous avez le Miracle Morning, en fait c'est une méthode qui va vous apporter beaucoup de choses, donc je ne vais pas en parler en détail ici. A travers lui que j'ai vraiment découvert le développement personnel. Et après, en fait, vous avez différentes formes. Un que j'adore et que je reprends là actuellement, des astuces de Margaux sur YouTube. Par exemple, comme celui-ci, on va vous raconter une histoire et en suivant l'histoire de la personne qui a un moment de développement personnel, on va dire, vous pouvez prendre des trucs et astuces, on va dire, pour faire de développement personnel et comme celui-ci, par exemple, dire si il se retrouve à la fin. Quand c'est sur l'alimentation, etc., motivation de manière générale, ça peut être pour l'alimentation, le sport, mais pas que, sur la vie en général. Body positive, développement personnel également. Et après, ça peut être des livres un peu plus comme ça. Celui-ci est très connu, il va se lire différemment. Après, en fait, à chacun de trouver son style, de trouver la méthode qui vous convient. Là, il y a les livres, après vous avez les livres audio, vous avez les podcasts, vous avez également les vidéos sur YouTube, vous avez un panel de développement personnel et après vous avez tout ce qui est conférences, séminaires, comme les TED Talks, je ne sais plus comment on dit, que vous pouvez retrouver même sur YouTube ou vous pouvez y assister. Par exemple, pour moi, en conférencier, j'ai commencé avec Franck Nicolas, j'ai même pu assister à une de ses tournées. Et ensuite, j'ai un peu changé, parce qu'après ça a changé en fonction de mon évolution. Ça va être plus David Laroche, que j'adore, parce que je me retrouve dans pas mal de choses dans son histoire. Par exemple, ou aussi en ce moment, j'ai pu suivre un peu de développement personnel avec Chloé Blum. À vous à trouver votre manière, où vous vous sentez plus à l'aise, que ce soit en lisant, en regardant, juste en écoutant, ou en assistant, ou après vous choisissez. Mais en fait, vous avez quand même des podcasts et des vidéos gratuites. En fait, clairement, si on veut vraiment faire du développement personnel, on a vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez pas mal de personnes qui vous proposent des exercices, qui vous proposent des fiches d'exercices. Avec le minimum, dans le sens, qu'on vous propose, vous avez largement ce qu'il faut pour pouvoir déjà commencer depuis chez vous. Et après, si besoin de se faire accompagner, vous avez différentes personnes pour pouvoir vous aider là-dessus. Ensuite, j'ai mis le groupement Sport Nutrition. Donc, pourquoi ? Parce que le sport va permettre de jouer sur la confiance en soi, va permettre de mettre quelque chose de régulier, plus ou moins régulier, dans notre quotidien. Ça va nous mettre un côté challengeant, etc. Même sans parler de poids. Bon, après, s'il y a une problématique de poids, le fait d'en perdre, d'en gagner, ça peut jouer sur votre vision, sur vous-même. Donc, ça va jouer, bien entendu. Et même sans parler de poids à proprement parler. Juste le fait de faire du sport régulièrement, de sentir bien, de se progresser. Parce que vous arrivez, au lieu de faire 5 pompes, vous en faites 10. Peut-être qu'avant, vous n'arriviez même pas à soulever un simple petit poids. Maintenant, vous faites du 100 kg. J'en sais rien. Bon, là, je fais de l'extrême. Mais même, ça peut être même des mini-victoires, on va dire. Comme des plus gros changements, des plus grosses victoires. Juste ça, déjà, ça va jouer. Et bon, après, les bienfaits du sport, je pense que vous entendez beaucoup parler également. Ça libère en tout cas l'hormone également du plaisir, ou automatiquement, vous vous sentez mieux. Je vous assure que des fois, on peut se sentir pas tant énergique que ça. Et au final, vous faites du sport. Et c'est pas vraiment que d'énergie. Justement, vous faites du sport, vous allez regagner en énergie. Vous vous sentez bien. Vous êtes fiers de vous. En plus, vous avez réussi la séance. Vous avez senti que ça a travaillé. Vous voyez les résultats. Vous vous sentez bien. Puis, suivant les sports, suivant si vous faites depuis chez vous, ou à distance, ou avec un coach, etc. Donc, vous allez rencontrer des personnes. Vous allez échanger. Vous allez papoter. Vous allez rencontrer des amis. Certains rencontrent même l'amour. au sport. Donc, why not ? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, ça peut vraiment apporter. Et le côté nutrition, ça va être la même chose. Rien que le fait de manger plus équilibré, même en gardant un côté plaisir, en gardant un côté gourmandise, juste en mangeant plus équilibré, à sa faim, varié, etc. Ça va également jouer parce que vous allez vous sentir mieux, même au sein même de votre corps. Vous allez avoir une meilleure digestion. Du coup, vous allez mieux dormir. Vous avoir un meilleur sommeil. Vous êtes moins ballonné. Le fait de se faire plaisir, ça peut être également le fait de se faire soi-même à manger. On est fier de soi, ce qu'on se fait à manger. On s'apporte du bien-être. On sait ce qu'on mange. On agrémente des pistes comme on veut. Ou des fois, ça peut être juste rajouter une cuillère de plus de beurre de cacahuète sur son bol cake ou son porridge. Et là, on est trop content. Bon, faut pas le faire tous les jours. Faut pas abuser. Mais c'est en fait, c'est un côté plaisir également. C'est juste de retrouver du plaisir. Et le fait de prendre soin de soi, donc avec le développement personnel avant, mais également le sport et l'alimentation, ça va vraiment jouer sur votre bien-être. Même en faisant peu, on va dire, en apportant un petit peu de sport, un minimum de meilleure nutrition, on va dire, avec une meilleure qualité, avec le côté plaisir, ça va vraiment jouer sur votre bien-être en général. J'ai pu parler d'une aide extérieure qu'avec le développement personnel, mais un autre élément dont j'ai jamais parlé, je crois, sur les réseaux, par rapport à moi-même, c'est l'aide de psy. En fait, je savais que j'en avais besoin. J'ai mis du temps pour l'aspect financier, certes, mais aussi à le côté, même des fois, si vous avez largement les finances, etc., vous pouvez avoir du mal parce que, justement, vous allez parler à quelqu'un, vous ne savez pas si ce psy ou cette psy va vous correspondre ou non, puis il va falloir parler de vous, et justement, vous allez creuser peut-être des problématiques que vous avez en vous-même, peut-être revenir sur des choses même du présent ou du passé, ou la peur de l'avenir, ou vos peurs, vos besoins, etc., et le fait de creuser là-dessus, des fois, ça ne rassure pas beaucoup, mais je vous assure, ça fait énormément bien. J'en ai déjà vu trois. En fait, j'en ai vu un quand j'étais vers New York, donc en déménagement, c'était beaucoup plus pratique, et il m'a aidée sur l'instant T. Ensuite, j'en ai vu une autre, l'île de Ré, et j'ai changé il y a peu. Elle m'a énormément aidée, mais après, voilà, c'est un peu comme avec les amis, comme je vous disais, il y a eu un... par rapport à mon système de valeur, à ce que j'avais besoin actuellement, ça ne correspondait plus. Elle a pu correspondre à celle que j'étais il y a quelques mois. Sur la dernière partie de l'année dernière, elle m'a énormément aidée, mais là, voilà, il y a eu un changement, j'ai eu besoin de renouveau, d'une nouvelle personne, j'ai eu besoin d'une nouvelle façon de m'aider, de m'accompagner. C'est un peu en testant avec votre feeling, avec votre intuition, et également que vous allez savoir si la personne est dans ce sens faite pour vous ou pas. C'est un peu comme en amour. Vous allez sentir à un moment donné, si vraiment vous écoutez, vous sentez si cette personne est faite pour vous ou pas, si vous écoutez réellement, parce que des fois, vous pouvez très bien vous dire qu'elle est pas faite pour vous, alors que si. Et pour la psy, ça peut être la même chose. Et là, moi, ce que j'ai pu faire, et elle m'a énormément aidée à chaque séance, là je suis bluffée, en fait, j'ai pris une psy qui est spécialisée, et il y a plein de spécialités, j'en ai pris une spécialisée pour les hauts potentiels et hypertensibles. C'était réellement nécessaire et ça m'a énormément aidée de pouvoir parler avec elle, parce que même si vous avez une ou plusieurs amies avec qui vous parlez très régulièrement, voire tous les jours, et qui connaît tout de votre vie, de A à Z, qui connaît toutes vos peurs, toutes vos joies, toutes vos peines, vos amours, vos déceptions, etc, etc, même si elle connaît tout, elle peut vous aider, et moi ça a été réellement mon cas. En fait, je sais pas comment j'aurais fait pour être là où j'en suis aujourd'hui, sans beaucoup de personnes, mais une psy, ça va être différent, parce que justement, elle a pas ce côté affectif avec vous. Elle souhaite bien sûr que vous allez bien, enfin, j'ai dit elle parce que c'est une psy, tu sais, cette personne souhaite que vous allez bien, bien entendu, mais pas de la même manière qu'un proche, il n'y a pas le relationnel vraiment affectif, amical, amoureux, etc. Donc du coup, ça va être différent, son retour va être différent, l'échange est différent, donc du coup, vous allez pouvoir être vous-même, et du moment où vous arrivez à être vous-même devant un ou une psy, là vous pouvez vous dire que vous allez peut-être trouver le ou la bonne. En fait, c'est important que quand vous alliez au rendez-vous, vous sentiez une confiance en la personne, vous n'avez pas peur d'être vous-même, vous n'avez pas peur de parler, vous arrivez à sortir sur la mesure des sujets, peut-être que vous n'avez parlé à personne, ou très peu, et du coup, quand vous ressortez d'une séance, c'est aussi important que peut-être que vous avez pleuré, vous avez sorti des choses, mais logiquement, après, vous devez vous sentir plus libéré. Logiquement, si vous allez à une séance, avant d'arriver à la séance, vous vous sentiez bien, et pendant la séance, vous vous sentez vous faire lyncher parce qu'on vous dit ce que vous devez faire, ou ne pas faire, ou dire, ne pas dire, mais vraiment, on vous impose des choses, suivant votre caractère, ça va vite vous saouler, et je pense que vous allez vite vouloir changer de psy. Et le cinquième, qui pour moi, du coup, va être la plus importante, et une des pour lesquelles je dois vraiment travailler, parce que je pense que c'est justement le domaine parmi les cinq où c'est plus compliqué, et j'ai beaucoup plus de mal à travailler, ça va être vous-même. Qui autre que vous-même peut vous aider réellement à faire votre vie, et à faire vos projets, et à vivre, etc., il n'y a que vous, en fait. Et c'est là où le travail sur soi est extrêmement important. Le fait de réussir à pouvoir s'aimer, à pouvoir croire en soi, à être authentique envers soi-même, à être bienveillant envers soi-même, c'est un gros 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 travail. Il y en a plein d'autres comme ça, mais c'est vraiment important. Et le fait de ne pas s'occuper de vous, ça va avoir également des répercussions, parce que peut-être que vous avez tendance, par exemple, comme moi, à vouloir vous occuper des autres, parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de vos valeurs. Dans vos valeurs, vous avez l'amour, vous avez le partage, vous avez la bienveillance, la générosité, etc. Oui, vous aimez, aimez, vous aimez, vous aimez être aimé également, vous aimez, aimez, vous aimez partager, vous aimez aider les autres, oui. Mais c'est très important de penser à vous-même, parce que vous vous assurez que quand vous ne le faites pas, la vie vous le fait rappeler, et au bout d'un moment, vous vous dites, bon, il faut peut-être que je me bouge mon cul et que je m'occupe de moi. Et des fois, vous le faites rappeler une seconde fois, une troisième fois, et des fois, c'est crescendo, et à un moment donné, quand vous avez marre de vous prendre des claques en pleine gueule, façon de parler. Du coup, vous allez peut-être décider de vous occuper de vous, de vraiment faire le choix, comme je vous ai déjà dit, c'est facile de vous le dire à vous, mais à moi-même, de faire le choix de dire, ok, est-ce que ma vie me convient, est-ce que mon travail, le lieu où je vis, est-ce que mon couple me convient, et est-ce que moi-même, est-ce que moi-même, enfin, me convient. Façon de parler, mais c'est un peu ça aussi, de se dire, ok, aujourd'hui, je suis comme ça, je fais comme ça, j'essaie de me rappeler aussi les conseils d'une amie, parce que c'est elle également qui m'aide pour moi-même aussi. Elle me donne des clés, mais après je me démerde avec le trousseau, en gros. Et ça va être important de savoir là où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous avez, ce que vous faites, comment vous êtes, ce que vous pensez, et de voir ce que ça correspond à ce que vous voulez réellement. Je pense que progressivement, j'arriverai à vous donner plus de conseils là-dessus, parce que moi-même, je suis en train de le travailler, donc comme je vous l'ai dit dans les derniers posts, je suis loin d'être bienveillante envers moi-même, je suis loin de totalement m'aimer, de croire en moi, etc. C'est en discutant qu'on a pu aussi me dire à un moment donné que c'est vrai que j'avais tendance à me donner une image, à vouloir croire à certaines choses, mais au fond de moi, au fond, du fond, du fond. Je ne croyais pas réellement en moi, donc je suis capable de vous dire pourquoi je suis forte, pourquoi, quelles ont été mes mini victoires, mes grosses victoires, pourquoi je pourrais être fière de moi, pourquoi aujourd'hui je pourrais avoir de la gratitude. Je suis totalement capable de le dire, je le sais en plus de ces choses-là, je sais que j'ai la gratitude pour telle chose, etc. J'ai de la gratitude pour là où je suis, pour les relations que j'ai pu avoir, relations de manière générale, amicales, sentimentales, que j'ai encore actuellement. C'est un gros travail sur soi à faire, après c'est à vous de décider ou non, si vous voulez le faire ou pas, mais la personne la plus importante qui va vous accompagner toute votre vie, c'est d'autres que vous-même. Si vous pouvez donner de l'amour aux autres, avoir le potentiel chez les autres, leur pardonner, les écouter, leur parler, c'est important de le faire d'abord pour soi-même. Donc voilà, là je vous ai donné les cinq groupements de personnes, domaines qui peuvent vous aider dans votre vie, dans votre développement personnel, à vous sentir mieux, etc. J'en viens d'en penser à un autre, la spiritualité, ça c'est un autre domaine, tout ce qui est spiritualité, intuition, avec la méditation, pourquoi j'y ai même pas pensé ? Et si vous allez plus loin, ça peut être tout ce qui est oracle, tirage, toutes ces choses-là, ça peut également beaucoup, beaucoup vous aider, suivre son intuition, écouter son intuition, écouter les signes, parce qu'à un moment donné, quand vous regardez pas les premiers signes, on va vous en donner les plus gros, et au bout d'un moment, vous allez avoir mal, mais bon, des fois, apparemment, que ça soit, au bout d'un moment, une personne va vous dire des mots qui vont peut-être vous faire réagir, mais en même temps, vous font mal, ça peut être une rupture, ça peut être se rendre compte, enfin, se rendre compte pas mal de choses sur des relations autour de soi, ça peut être une perte d'argent, ça peut être une maladie, etc. Bon bref, il y a pas mal de choses dans la vie qui nous arrivent, vous avez bien compris que dans la spiritualité, je suis dedans, donc après, à croire ou pas, donc on va dire, c'est un domaine, pour moi, qui est important, en tout cas, ça c'est sûr qu'il est important, et qui m'aide énormément, après, vous, vous le prenez ou pas, ça c'est comme vous le souhaitez. Du coup, je l'avais oublié, celui-là, alors qu'en fait, il est extrêmement important, je pense que j'ai encore du mal à en parler, c'est pour ça que je l'ai un peu mis de côté, alors qu'il est évident pour moi d'écouter son intuition, je peux vous assurer que ce domaine de vie, il peut énormément m'aider, et du coup, si des fois, on écoutait beaucoup plus son intuition et les signes, voilà, on éviterait certaines choses qui nous arrivent dans nos vies, qui nous font du mal, alors que, des fois, vous avez l'intuition, bon, je vais prendre l'exemple de la relation, ce que j'ai pu vivre il y a quelques années, des choses comme ça, où vous sentez que cette personne n'est pas faite pour vous, vous savez que vous faites une connerie en lui écrivant, vous faites une connerie en allant avec cette personne, en restant avec, malgré qu'elle vous fasse mal, vous savez que, et peut-être même vous savez que c'est une autre personne qui est faite pour vous, ça peut être différentes choses, vous savez que c'est qu'une personne est faite pour vous, mais vous voulez surtout pas aller vers cette personne, parce que vous savez que c'est votre bonheur, et vous, le bonheur, comme vous faites en sorte de pas aller vers, ça serait dommage d'être heureux, hein, ça serait dommage d'être bienveillant faire soi-même, etc., je vous prends plein d'exemples qui me concernent, qui m'ont concernée, et qui concernent d'autres personnes que j'ai vu en exemple, et du coup, bah, vous comprenez pas ce que vous avez mal, ou ça peut être également, quand on a tendance à aller tout le temps vers le même type de relation, ça peut être également se dire, je comprends pas, je suis toujours attirée par des connards manipulateurs qui se foutent de ma gueule, ou je suis toujours attirée par des... je prends des exemples que je connais, c'est pour ça, c'est pas des stéréotypes, c'est que j'en connais des comme ça, ou je veux être attirée que par des filles qui profitent de moi, qui profitent de ma gentillesse, voilà, qui profitent de moi, enfin, de manière générale, je suis toujours attirée par une fille, un ou un homme qui profite de moi, qui me prend pour une merde, etc., donc ça, c'est encore un autre sujet, mais, déjà, il y a certains signes qui, des fois, vous font montrer que cette personne est exactement comme ça, vous y allez quand même, il y a également d'autres choses à travailler, parce que du coup, si vous-même, vous vous respectez pas, vous travaillez pas sur vous-même, et vous vous aimez pas, pourquoi est-ce qu'une autre personne le ferait ? Donc ça, c'est un autre sujet, je pense que tout ce qui est relations, etc., il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, même par mes expériences, etc., j'ai pu avoir différentes expériences de vie, donc je pense que j'ai de quoi faire pour ma chaîne YouTube et les réseaux sociaux, vous êtes pas prêts de plus me voir ? Est-ce que parmi ces domaines-là, il y en a qui ont vraiment changé votre vie, que ce soit tous ou quelques-uns, enfin, je serais ravie de pouvoir le lire en commentaire, de partager avec vous, en tout cas, je pense que vous avez compris, c'est vraiment important d'être entouré de personnes positives, qui vont vous booster, qui savent vous écouter, et qui savent aussi vous dire merde quand vous ne bougez pas vos fesses, etc., c'est important d'avoir des personnes qui sont là également pour vous booster, que ce soit positivement ou un peu plus punchy, c'est important de pouvoir travailler sur vous, que ce soit par développement personnel, en parlant avec un psy, donc il y a différents types de psy, mais après, à voir, suivant votre cas, et également avec vous-même, que ce soit le fait de vous apporter du bien-être également, donc par la nutrition, par le sport, par la spiritualité, et avec vous-même, de manière générale, d'être bienveillant envers vous-même, et d'accueillir tout ce qui peut arriver dans votre vie, et de voir comment faire pour évoluer, comment faire pour ne pas reproduire ou reproduire certaines choses. Si jamais pour certains domaines, vous auriez aimé avoir plus d'informations, ou pourquoi pas une autre vidéo beaucoup plus poussée dessus, n'hésitez pas à me le dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas également, faites de gros bisous, je vous retrouve mercredi prochain, 21h, mais surtout, je vous souhaite votre vie, surtout grâce à vous-même. Sous-titrage ST' 501